Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui probablement pour le dernier épisode de Batman The Telltale Series sur PS4. Dans l'épisode précédent, on s'est rendu à l'asile d'Arkham pour aller sauver Alfred qui a été kidnappé par Vicky alias Lady Arkham. C'est parti pour, je pense, le combat final. Donc, on est dans les sous-sols d'Arkham, qu'est-ce que c'est que ça ? Dans les sous-sols de l'asile d'Arkham. Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Vicky ? C'est quoi cette statue où on se croit dans une secte ? Mais va bien. Il y a un piège quelque part. Après ce que vous avez dit ? Je savais que vous aviez venu. Le homme, le homme dont je vous ai fait. Juste, attendez Alfred. Vous avez vu où je suis ? Il a disparu. Je vais vous faire sortir. Au-dessus. Ah, elle est là. Très familier. Vous n'aurez pas autant de chance. Qu'est-ce que je n'ai pas pour vous ? Huh ? Ça me semble comme une déflation. Il y a plus ici que vous vous dites. Ça me fait wonder. Tu as vraiment l'espoir ? C'est seulement une façon de se trouver. Pourquoi ? Il y a un piège. Il y a un piège. On va retirer le masque. Je vais essayer de te voir. Non ! Allo ? Non, Bruce. Ça doit être un type de... truc. Et pourtant... Il n'aurait jamais été le homme que Batman est. Il ne va pas se voir pour lui-même. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais t'es complètement conne, toi. Arrêtez de rejeter la faute sur les autres. Oh, what ? On va déchirer l'oreille. Bon, combat final. Oh, what ? Ça doit faire tellement mal à l'oreille. Petit caillou ! À l'attaque ! De toute manière, je pense que si on n'avait pas enlevé le masque, le coup qu'elle a porté à notre oreille aurait enlevé notre masque. Donc je pense que dans les deux cas, elle savait qui on était. Le script, c'est comme ça, quoi. Le bat-symbol se remplit petit à petit. Prêt pour une méga-attaque. Attention à faire une esquive, là. Voilà. Comment ça se fait qu'elle sache si bien se battre ? Par contre, si ça tombe et qu'il y a Alfred dessous, ça les a fait un problème. Bon, par contre, ta manu, tu la bats. Non ? Ah oui, c'est vrai qu'elle a des trucs dans ses bottes aussi. Elle est costaud, quand même. Elle est vachement costaud. Bon, bah alors là, par contre... Ah bah, elle est rip le bâton. Mais tout va s'écrouler sur Alfred. Mais je pense savoir ce qui va se passer. Je ne vais pas vous spoiler, mais je pense avoir une idée. Allez, le bat-symbol, il est quasiment rempli, là. Encore un ou deux coups et ça devrait être bon. Allez, un coup. S'il vous plaît, un coup. C'est bon, bat-symbol rempli. On va pouvoir lui faire le coup de grâce. Si ça ne bug pas. Eh, il n'y a plus de son. La console. Eh, ça a bugué. Eh, je vous jure, ça a bugué. Je ne peux plus rien faire. Je vais couper l'enregistrement, là. Et je vais le reprendre au même moment. Mais ça vient de faire planter ma console. Super ! Bon, à tout de suite. Il me semble qu'on en était là. Non, pas encore. Ah si, quoi que si, on en était là. Donc, on a réussi à la neutraliser. Je crois. Mais je sens que tout va s'effondrer. Ou qu'elle va foutre le feu, je ne sais pas. Ah non, c'est de la pierre. Elle va pas foutre le feu. Ouais, voilà, tout s'effondre. Putain, c'est un sacré bordel. Ah non, ça va. Elle a l'air d'être encore en forme. Ce qu'il va essayer de faire. Il va lui faire tomber la statue dessus, limite. RT plus... Toucher. Oh merde, le pied. Le pied, le pied, le pied. Ça va. Je crois qu'il n'a pas été touché, Bruce. Mais c'est quoi ce lieu ? C'est quoi ce lieu super chelou avec une statue d'ange ? Je ne sais pas quoi, là. Elle s'enfuit. Ah mais non, il y a Alfred, là. Tu ne dis pas Alfred. Ah, bah t'as un peu baisé sur ce coup-là. C'est quand même con qu'elles sont sorties par la porte arrière. Quoi que non, on l'avait... Si, on l'avait poussée vers... On l'avait poussée vers... Comment ça s'appelle ? On l'avait poussée vers l'arrière, mais elle a voulu aller à la porte avant plutôt qu'aller à la porte arrière. C'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. As to last week's events at Arkham Asylum, a spokesperson for the GCPD assured us that the breakout has been contained and all inmates have been returned to their cells. Miss Vale is missing and presumed dead following a gruesome battle with the Caped Vigilante known only as the Batman. Her death marks the end of Children of Arkham's reign of terror. If the public knew the half of it... It's better that they don't. Ça a l'air déjà d'aller mieux pour ce qui est Bruce et pour ce qui est d'Alfred. Ben, elle est morte, non ? Putain, par contre, son oreille trouée, c'est super bizarre. Merde, j'ai pas eu le temps de répondre, j'avais pas vu. Je n'ai pas eu le temps de s'inquiéter. Et ton oeuvre ? Au moins, il y a quelque chose à l'aider. Dr. Tompkins m'a assuré qu'il a ajouté de son personnage. C'est ça, c'est ça. Donc au final, c'est bon, on a tout réglé. Je veux dire, on a neutralisé, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je pense que le Joker, on va le revoir. Je pense qu'à la fin, on va avoir genre un... Comment on pourrait dire ça ? On va avoir un cliffhanger avec le Joker qui apparaîtra. Ah, j'allais dire, c'est réparé, mais non, je vois que c'est encore bordel. Est-ce qu'il va dire que Bruce l'a aidé ? J'arrive pas à lire par contre. Ils auraient pu dire que Bruce les a aidés, quoi. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que Selina elle va revenir maintenant que c'est plus la merde ? Franchement, je pense pas. je pense qu'elle a vraiment largué Bruce. On va dire merci, Alfred. Merci, Alfred. Alors, qu'est-ce que tu veux faire sur ce soir ? Eh bien, Lucius a encore inventé un suit qui va laisser Bruce Wayne et Batman être au même endroit qu'à une fois. C'est, malheureusement. n'importe quoi. Je pense que tu dois décider le fait d'y aller en tant que Batman. Par contre, à gauche, Batman allait avoir une putain d'armure stylée donc on va quand même y aller en tant que Bruce. Je sens qu'on va croiser le Joker dans pas longtemps. Ah oui, ils sont trop à l'oreille. Qu'est-ce qui s'est passé à ton oeuvre ? Quoi ? J'avoue que là... Non, faut pas faire profil bas maintenant que le calme est revenu. Faut leur montrer un nouveau visage. toujours les sous-titres qui sont foirés. Gotham ne doit pas forcément m'apprécier les temps qu'il découvre qui je suis vraiment. Bah, qui je suis vraiment, quoi. Il faut qu'on leur explique que voilà, Bruce n'est pas qu'un homme d'affaires. C'est quelqu'un avec un cœur et tout qui va essayer d'aider tout le monde. parce que là, tout le monde est un peu perdu. Il y a eu des gens qui se sont fait tuer, ça a été la merde. Il protégera... Il protégera Gotham. Je crois qu'il parle de Batman. Ouais, voilà, il parle bien de Batman. Il est parce qu'il est plus besoin de quelque part d'autre. Je ne le ferais pas de personnellement. Bon, bon conseil quand il se passe à ce gars. C'est prêt pour toi, Commissioner ? Bon, ça va être le moment du débat. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Bien entendu, sous-titré avec le cul, on apprécie. Je sens que le Joker ne va pas tarder à venir. Le truc, c'est que, d'un côté, je sens qu'il va venir d'un côté, le Joker depuis le début du jeu, enfin, le peu qu'on l'a vu, il a toujours été très gentil, quoi. Bon, ok, à cause de lui, quelqu'un est mort, mais il a toujours été très gentil, quoi. Bon, c'est la nouvelle apparition de Bruce Wayne depuis l'asile. c'est la nouvelle apparition difficile à suivre. Je suis ici aujourd'hui pour ne pas seulement montrer mon soutien pour notre commission actrice, mais aussi pour moi. Je ne sais pas si je vais avoir le choix des dialogues ou pas. en gros, c'est pas la faute, enfin, tout ce qu'a fait son père, c'est pas sa faute à lui, quoi, c'est la faute de son père. Je ne peux pas changer le passé, rien ne peut excuser ses actes. Bah, rien ne peut excuser ses actes, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Tu veux pas dire qu'elle a été droguée à... Non, d'accord. Il pourrait quand même dire qu'il a été drogué par le poison de Lady Arkham qui était Vicky Vell et qu'il a pas vraiment agressé Oswald. Oswald comme le copte, Bon, allez, je veux voir le Joker, je suis sûr qu'il est pas loin. Rebâtir Arkham pour l'avenir, une police de Gotham plus forte. Euh... Oh là là, je sais pas. Euh... Une police de Gotham plus forte. On va pas parler de l'asile d'Arkham parce que, voilà, il y a quand même trop de problèmes liés à ça, donc on va plus se miser sur la police. Surtout que Gordon a été... a été promu. Est-ce que ce serait le Joker ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce que t'es, toi ? Qui es-tu ? Mais c'est qui ? Un nouveau jour à Gotham. Un nouveau jour à Gotham. Troféé obtenu, je suis Batman. On a le platine et le Joker est là. C'est-ce qui se passe ? Ouais, voilà, j'étais certain qu'il y allait avoir un cliffhanger pour t'annoncer une suite. Épisode 5, ville de lumière. Eh bien, c'est la fin. Eh bien, je suis déçu. Alors, je suis déçu pour plusieurs raisons. Premièrement, le combat contre Cobblepot était trop simple. Peut-être même beaucoup trop simple, en vrai. et je pensais vraiment qu'il allait genre avoir une bouteille qui lui rentre dans l'œil, enfin, dans le visage comme Cobblepot A, il a un cul de bouteille au niveau de l'œil. Enfin, ça c'est dans... Je sais plus, c'est dans les jeux ou dans les films, je crois que c'est dans les jeux qu'il est comme ça. Ensuite, d'un autre côté, le Joker, on le voit, il est super cool, mais vraiment, le fait qu'il soit pas plus mis en avant, c'est dommage. Bien entendu, vu le cliffhanger de fin, donc je suppose que dans Batman, The Telltale Series, épisode 2, enfin, numéro 2, il y aura donc beaucoup plus le Joker mis en avant, mais je sais pas comment ils vont faire parce que d'un ennemi de Batman, c'est devenu limite un allié, je trouve, on le trouve vraiment super cool. Le combat final contre Vicky était assez sympa, bon, il a fait cracher à console, je pense que je suis pas le seul à avoir eu ce problème, mais il était sympa, peut-être pas foufou, et je m'attendais vraiment à une autre réaction de la part de Vicky quand elle allait voir le visage de Bruce, mais bon, c'est pas grave, voyons voir un petit peu les choix des joueurs, donc vous et 78% des joueurs avaient distrait le pingouin assez longtemps pour que Gordon puisse remplir sa mission, ok, vous et 67% des joueurs avaient rassuré Alfred lui assurant qu'il n'était pas fautif, j'aurais pas dû, Alfred est aussi fautif quoi, il aurait dû dire tout de suite à Bruce le problème, enfin, tout de suite le fait qu'il y avait avoir, hé, regarde, au fait Bruce, tes parents c'était des criminels, enfin, ton père surtout. Ensuite, vous et 91% des joueurs avaient considéré que Sénède n'était plus qu'une simple voleuse, pour moi, qui n'est pas méchante, en fait, c'est plus une gentille qui a comme loisir favori de voler les gens, quoi, tout simplement. Vous et 75% des joueurs avaient retiré votre masque et révélé votre identité à Vicky, je pense que si tu retires pas ton masque, le coup au visage qui t'enlève un bout de l'oreille aurait déchiré le masque, donc je pense que dans tous les cas envoyer ton visage, donc autant profiter de l'effet de surprise et enlever le masque, par contre, si Vicky est pas morte, elle connaît notre identité, mais pour moi, Vicky est morte, enfin, j'ai pas tout compris. Ensuite, vous et 60% des joueurs avez assisté au discours de Gordon en tant que Bruce. Batman, c'est sympa, mais Bruce a besoin de se racheter une image, même si ça ne sert pas excessivement beaucoup, le fait de montrer au peuple qu'après Dent, après les enfants d'Arkham, il y a toujours Bruce qui est là pour les protéger, c'est, je pense, la meilleure chose à faire. Et on a donc tous les statistiques. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là. Je pense qu'il n'y aura pas de trailer pour une suite. Un peu déçu, c'est vrai, j'aurais, je pense, retournement de situation du genre, en fait, c'est pas Lady Arkham, en fait, c'est le Joker, Lady Arkham, il n'était qu'une couverture. Plein de trucs comme ça, j'aurais vraiment adoré. Sachant qu'en plus, il y a plein de questions d'où vient le bâton de Lady Arkham, pourquoi elle se bat si bien si elle a passé son enfance à se faire mal traiter, elle n'est pas censée savoir se battre comme une ninja, au point de tenir tête à Batman, qui a, lui, été entraîné par, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors que le Joker, lui, on l'a vu, il savait quand même très bien se battre. Je ne suis pas forcément très fan de cette fin. Disons que ça a débuté très bien, mais que la fin manque de rebondissement. Ouais, la fin, je pense que c'est ça. La morale de cette fin, c'est que ça manque de rebondissement. C'est dommage. Bref, les amis, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié cette aventure sur Batman. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres jeux similaires ? Je ne pense pas. Je sais qu'il y a des Walking Dead, je sais qu'il y a Minecraft, Game of Thrones, Life is Strange, je sais que beaucoup m'ont dit que Life is Strange était génial. Je ne suis pas forcément fan de ce genre de jeu. Il y a juste eu vraiment Batman où je trouve que, voilà, j'adore l'univers de Batman, j'adore les méchants de Batman, donc je me suis dit que c'était vraiment le jeu à faire. Walking Dead, c'est sympa, mais disons que je m'en fous un petit peu du jeu vidéo Walking Dead, quoi. Clairement, ça, je m'en fous totalement. Après, s'il y a une suite, s'il y a un Batman 2 de Telltale Series, là, d'accord, là, on refera une aventure dessus. En tout cas, moi, ça va me libérer du planning, je ne pense pas qu'il y aura un nouveau Let's Play qui va débuter maintenant que celui-ci est fini parce que j'en ai plein en cours. J'ai Battlefield, j'ai Evoland, il y a Evoland 2 aussi une fois que le 1 sera terminé. Une fois que Battlefield 3 est terminé, j'ai Battlefield 4 à faire. J'ai The Division que je dois terminer. Enfin bref, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, pas de nouveau Let's Play qui arrive alors que celui-ci se termine. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié malgré cette fin qui manquait de rebondissement. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous.